Bonjour et bienvenue sur une fonction d'Excel ou un outil en 3 minutes ou moins. Et au menu du jour, on s'intéresse à la fonction et non-texte qui, comme son nom l'indique, va nous indiquer si dans notre cellule, il y a du texte ou pas, de quelle manière. C'est-à-dire, il va nous dire vrai s'il y a autre chose que du texte, c'est-à-dire soit rien, soit des nombres, soit vrai ou faux, et faux s'il y a du texte. Et du coup, on va s'en servir dans cet exemple-ci pour déterminer si nos étudiants étaient présents à chaque évaluation. Et du coup, ça va nous dire vrai quand c'est un nombre, vu que ce n'est pas du texte, et ça va nous dire faux quand il est marqué absent, parce que c'est du texte. Et du coup, on valide, et ça nous dit vrai, l'étudiante 1 était présente, où l'étudiant 1 était présent lors de la première évaluation, et de la deuxième aussi. Et puis, quand on va tirer vers le bas, on va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il est marqué absent ou absente, eh bien, on voit que ça devient faux. Voilà donc pour la fonction et non-texte. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction ou un outil d'Excel.